... Sébastien Romégousse, agronome au Centre de développement de l'agroécologie et donc qui travaille avec Christian au sein d'un groupe de producteurs sur le sol vivant où on travaille sur des itinéraires techniques d'implantation des cultures en agriculture de conservation où on travaille les plans de fertilisation un peu différents et donc on travaille dans le cadre d'une dynamique du groupe qui est portée par le CIMAQUAZE. Christian Vierisselle, je suis agriculteur sur la commune de Chevroillère dans les monts du Lyonnais. Agriculteur en société, donc deux associés et une salariée. On a un troupeau de vaches laitières, donc 65 vaches Montbéliardes qui pâturent énormément dans l'année puisqu'elles pâturent 270 jours par an. Donc on a un système majoritairement tout terme et avec 15 hectares de céréales. Ça fait plusieurs années qu'on voulait supprimer le travail du sol et on y allait petit à petit et quand on a eu l'opportunité par le biais du CIMAQUAZE de rentrer dans le groupe de travail, on y allait. Suite à la formation, on a modifié un peu nos itinéraires cultureaux pour les adapter vraiment aux outils qu'on vient d'acquérir pour le travail du sol et essayer de laisser le moins possible des sols nus l'été, tout en apportant des fourrages de qualité pour le troupeau laitier. Donc ça nous a permis d'avancer beaucoup plus vite et de gagner déjà en autonomie, en autonomie protéines, en autonomie alimentaire. Je pense que c'est quand même très important aujourd'hui puisqu'on redevient maître de nos exploitations et décisionnaire. C'est un peu ce que nous a apporté aussi les formateurs qu'on a pu rencontrer, c'est qu'ils nous font prendre conscience aussi qu'on est décisionnaire sur nos exploitations. Alors donc cet après-midi, on a travaillé sur un atelier où j'ai présenté la méthode du test bêche qui est un outil d'aide à la décision pour pouvoir explorer le sol tel qu'il est, c'est-à-dire en volume. On est venu explorer de façon plus factuelle ces différences et donc on a vu que sur la parcelle avec 4% de matière organique, on avait effectivement un sol qui était plus poreux, qui présentait des modes beaucoup plus hétérogènes, avec beaucoup plus de microporosité, en tous les cas d'aspect extérieur. Et puis sur la première parcelle qui était effectivement en dessous de 2% de matière organique, on avait un sol qui présentait un peu plus de compaction et des modes moins intéressantes. Ceci dit, ce qu'on a constaté, c'est que sur les 2 sols, avec des sols très sableux comme on a dans les monts du Lyonnais, c'était quand même des sols avec plus de 50% de terre fine, où le travail du sol n'est pas forcément indispensable du tout pour pouvoir avoir une bonne implantation d'une culture. Et donc ça nous a permis d'aboutir à une conclusion qui est que finalement la réduction du travail du sol n'est pas vraiment un enjeu technique très important. Là où, par exemple, un labour va être intéressant, ça n'est pas dans la structuration du sol et la préparation des 8 semences, ça ne sert à rien. Par contre, ça serait éventuellement dans la lutte contre certaines adventices. Mais l'idée, et c'était intéressant au sein de la Solier, c'est de se dire qu'on peut travailler cette problématique adventice par la rotation, par la succession prairiale, et donc on peut très bien stabiliser en élevage dans les monts du Lyonnais des techniques d'agriculture de conservation de façon relativement facilement. Aujourd'hui, on a décidé de participer à un groupe de travail puisqu'on est estimé qu'on avance beaucoup plus vite tous ensemble que chacun dans son coin. On a travaillé pendant de nombreuses années tout seul, donc on a mis du temps à faire évoluer notre système et en intégrant le groupe, on est allé deux fois plus vite. Et ça permet aussi le partage d'expériences, de faire des petits essais chacun chez soi et de les confronter. Donc ça, c'est très important. Et puis ça crée, je pense que ça crée une dynamique aussi dans un territoire. Et ça redonne l'envie au métier. Merci. 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 Merci.